Il y a quelques années, une photo terrifiante d'un chien sans tête est devenue virale. Elle a été visionnée plus de 143 000 fois et elle a reçu plus de 3 200 likes sur Imgur, provoquant surprises, frayeurs et confusions. Je vais maintenant vous montrer cette photo. Vous y voyez quoi ? Avant de parler du chien sans tête, laissez-moi vous présenter Cooper. Cooper est un Foxhound américain qui est né avec une maladie héréditaire appelée syndrome de la colonne vertébrale courte. Sa colonne vertébrale est comprimée au point qu'il semble n'avoir pas de coup. En raison de son état, sa mobilité est limitée et il ne peut pas tourner la tête sur le côté. Il doit tourner tout son corps, un peu comme Batman. Qui es-tu ? Je suis Batman. Cooper a passé plusieurs mois à errer dans les bois près de Halifax en Virginie. A l'époque, on ne savait pas bien quel était son problème. Mais des sauveteurs ont réussi à l'attraper et ils ont découvert que Cooper souffrait de cette maladie génétique rare qui ne touche qu'une trentaine de chiens dans le monde. Du moins à notre connaissance. Compte tenu de la rareté de cette maladie, les scientifiques débattent encore de la nature du syndrome. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une maladie héréditaire, mais il semble y avoir un lien entre le syndrome et le croisement d'espèces étroitement apparentées. Les vertèbres de la colonne vertébrale sont constituées d'os et de cartilage. Chez ces chiens, le cartilage ne se transforme pas en os au premier stade du développement. De ce fait, certaines vertèbres se rapprochent et fusionnent, et le chien rétrécit. Le même syndrome existe chez les coyotes. Au fait, comment se porte Cooper ? Il va très bien. Malgré son état, il est entouré de l'amour et des soins de ses propriétaires, et dans l'ensemble, il mène une vie agréable. Mais revenons au chien sans tête. Je ne l'ai pas oublié. En fait, l'animal sur la photo a bien une tête, mais il lui manque une patte avant. Oui, c'est bien un chien qui est très occupé à se lécher. L'angle de la photo est trompeur. Mais du coup, on s'est interrogé. Est-ce que les animaux peuvent vivre sans tête ? La question semble absurde, mais le plus étrange, c'est que la réponse est oui, ils le peuvent. Certains animaux peuvent survivre sans tête grâce à une combinaison unique de facteurs, notamment leur structure physique et leur système nerveux. Bien sûr, ça ne concerne qu'une poignée d'espèces. Chez la plupart d'entre elles, le tronc cérébral joue un rôle crucial dans la régulation des fonctions vitales. De nombreux animaux sont incapables de respirer sans la tête, et leur cœur s'arrête de battre aussitôt. Alors, qui sont les chanceux capables de survivre à une décapitation ? Les poules sont connues pour continuer de battre des ailes et de courir après avoir perdu la tête. La décapitation active les terminaisons nerveuses de leurs coups et envoie un signal électrique aux muscles via les nerfs, ce qui les fait bouger. De plus, à moins que la tête ne soit coupée sous les yeux, la partie du cerveau qui permet à l'animal de respirer et de se déplacer reste intacte. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté l'histoire de Mike le poulet dans une autre vidéo. Un autre animal qui peut vivre sans tête est la tortue. Les tortues ont un métabolisme lent, ce qui leur permet de conserver leurs organes en bon état pendant longtemps et ainsi de prolonger leur vie. En outre, elles ont besoin de peu de nourriture et leurs mouvements lents sont peu coûteux en énergie. Mais et le cerveau ? Eh bien, les tortues ont un très petit cerveau. En fait, certaines espèces ne disposent même pas de la partie qu'on appelle l'hippocampe. C'est la zone du cerveau qui contrôle les émotions, l'apprentissage, la mémoire et la navigation spatiale. Mais alors, elles ont quoi dans le crâne ? Leur cerveau comporte un cortex médian et c'est à peu près tout. Certaines espèces se servent si peu de leur cerveau qu'elles peuvent vivre sans. Au XVIIe siècle, le médecin italien Francesco Reddy a prélevé le cerveau d'une tortue pour une expérience. Six mois plus tard, elle était toujours vivante. Reddy a ensuite retiré toute la tête de la tortue. Il y a de quoi être choquée, mais elle a survécu encore près d'un mois. Mais l'exemple le plus célèbre de ténacité est bien sûr celui des cafards. Ils peuvent vivre sans tête jusqu'à deux semaines. Ils n'ont pas de système sanguin complexe, de sorte que lorsqu'un cafard perd sa tête, la blessure coagule et l'insecte ne se vide pas de son sang. Et son corps demeure capable de bouger, de se tenir debout et de réagir à des stimuli. La tête elle-même peut survivre seule et bouger ses antennes pendant des heures. Mais d'après moi, l'histoire d'animals sans tête la plus effrayante s'est déroulée en URSS. Sans rire, elle fait vraiment peur. En 1926, Sergei Brukonenko, un médecin soviétique, a conçu un appareil connu sous le nom d'auto-yector ou machine de circulation sanguine artificielle. Il devait servir à maintenir les gens en vie en cas de défaillance du cœur ou des poumons. Mais Brukonenko l'a testé sur un chien. Plus précisément, sur une tête de chien. En alimentant le cerveau en sang, la tête réagissait aux stimuli. Elle bougeait les oreilles et les yeux en réaction à la lumière, aux sons et aux touchés. Elle pouvait même lécher ce qui se trouvait sur sa propre truffe. Mais bien sûr, elle a fini par mourir. Ah, bon, assez de trucs glauques pour aujourd'hui. Voici Thuna, un chien croisé Chihuahua et Tekel, devenu un mème sur Internet et qui a été qualifié de chien le plus laid du monde. Entre nous, je sais pas, je le trouve plutôt mignon. Thuna a été abandonné près de San Diego en Californie, puis sauvé par son nouveau propriétaire. Mais suite à un traumatisme émotionnel, il a pris l'habitude de ramper sur le ventre. Mais ce qu'il a rendu célèbre, c'est son apparence. Il présente une prognatie marquée, avec de petites dents saillantes, il a de grandes oreilles, un long cou ridé et le poil très fin. À certains endroits, il semble presque nu. Résultat, Thuna possède 2 millions d'abonnés et il ne cesse d'en gagner de nouveau. Il a aussi un livre et des produits dérivés à son nom. Reese Witherspoon, Ariana Grande, Hilary Duff et Lady Gaga le suivent sur les réseaux sociaux. Et sa prognatie ne le gêne pas trop. Simplement, parfois, ses gencives se dessèchent. C'est pour ça que ses dents dépassent. D'un autre côté, ça permet à Thuna d'avoir encore plus d'abonnés. Mais il y a beaucoup plus étrange, comme avoir des dents sur la tête. Ce phénomène a été observé chez un puma. Un chasseur a repéré un jeune mâle puma près de Preston, une ville du sud-est de Liderhoe, fin décembre 2015. Il a vu le prédateur attaquer un chien près d'une maison, puis s'enfuir dans les collines. Il a fallu trois heures au chasseur pour traquer le prédateur et le tuer. En toute légalité, d'ailleurs. Mais le plus incroyable restait à venir. Le puma possédait des canines bien développées et même de petites moustaches poussant sur le côté gauche de son front. On dirait presque Voldemort. La raison de cet emplacement inhabituel pour des dents n'est pas claire, mais les biologistes ont formulé deux théories. Ces dents sont peut-être les restes d'un fœtus siamois qui serait mort dans l'utérus et qui aurait été absorbé par le survivant. Il peut aussi s'agir d'une tumeur appelée thératome, une masse remplie de dents, de cheveux et parfois même de doigts et d'orteils. Ces tumeurs contiennent des tissus présents dans l'embryon au début de son développement. Elles sont généralement bénines et ne se propagent pas à d'autres parties du corps, de sorte que ces dents supplémentaires ne devraient causer aucune gêne au puma. Et voici Frank et Louis, un chat qui a non seulement deux noms, mais deux visages sur la même tête. Lorsque ce chat, ou ses chats, bref, lorsque Frank et Louis est nés, le vétérinaire a dit qu'ils ne vivraient pas longtemps. Les chats Janus, nommés ainsi d'après le dieu romain à deux visages, meurent souvent très jeunes en raison de malformations congénitales qui les empêchent de s'alimenter. Mais Frank et Louis ne souffraient d'aucune maladie grave et il est entré dans le livre Guinness des records 2012 en tant que chat Janus ayant vécu le plus longtemps. Frank et Louis étaient nés avec deux visages, deux bouches, deux nez et trois yeux. Mais seuls deux de ses yeux étaient fonctionnels, celui du milieu ne pouvait même pas se fermer. Pour manger, il n'utilisait qu'une seule bouche, reliée à l'osophage, et il n'avait donc pas de problème d'alimentation. Il avait excellent caractère, il adorait faire des câlins aux gens. Malheureusement, Frank et Louis est mort en 2014 à l'âge de 15 ans, ce qui est plutôt un bel âge pour un chat. Surtout pour un chat à deux visages. On ignore l'origine exacte des chats Janus, mais selon les experts, ça pourrait être dû à plusieurs mécanismes génétiques. Je pourrais vous expliquer quels gènes peuvent provoquer l'apparition de deux visages sur un même corps, mais sans doute pas en termes simples. Ça peut notamment être causé par les gènes de la famille Sonic Hedgehog. Ça vous dit quelque chose ? En dehors du célèbre hérisson bleu, j'imagine que non. Outre les chats à deux visages, il existe aussi des requins à deux têtes. Je sais, ça semble tout droit sorti d'un film d'horreur, mais il existe de telles créatures dans le monde réel. On pense qu'elles sont devenues plus courantes depuis les années 2000. En 2008, un pêcheur nommé Christian Johnston a attrapé un petit requin bleu à deux têtes. En 2013, un groupe de pêcheurs de Floride a sorti de l'eau un grand requin bulldog dans lequel on a trouvé un fœtus à deux têtes. Quelques années plus tard, des chercheurs espagnols ont découvert un embryon de l'espèce Galeus Atlanticus, également doté de deux têtes. Bien entendu, ces animaux ne peuvent pas survivre dans l'océan et ils meurent très jeunes. Et vous savez, d'une certaine manière, c'est une bonne chose. Les requins ordinaires sont déjà assez effrayants. Alors, des requins à deux têtes... Mais au fait, pourquoi leur nombre a augmenté ? Ça pourrait s'expliquer par un certain nombre de facteurs, notamment des infections virales ou la pollution. Certains chercheurs pensent que la surpêche pourrait en être la cause. Et c'est plutôt logique. Le déclin de la population de requins s'accompagne d'une perte de diversité génétique qui est cause de consanguinité. D'où un risque élevé de transmission d'anomalies génétiques. Cependant, d'autres scientifiques estiment que le nombre de requins bicéphales n'est pas en augmentation et qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Simplement, aujourd'hui, tout le monde peut prendre en photo ses trouvailles insolites et le nombre de revues scientifiques a aussi augmenté. C'est grâce à ça qu'on connaît une grenouille à trois têtes. En 2004, cette créature à six pattes a stupéfié les experts en faune et en flore de la BBC. On aurait dit que trois grenouilles avaient fusionné en une seule. Les scientifiques n'en croyaient pas leurs yeux. On en connaissait l'existence, mais une telle mutation est très rare. Malheureusement, la grenouille n'est restée que quelques heures dans sa boîte avant de s'en échapper à la faveur d'une autre observation. Et les scientifiques n'ont pas eu le temps d'étudier correctement cet étrange animal. Il faut dire que les grenouilles sont assez primitives et qu'il n'est pas rare qu'il leur pousse des membres supplémentaires. Au milieu des années 1990, les gens ont commencé à remarquer qu'il y avait beaucoup de grenouilles avec des pattes en trop dans les étangs des Etats-Unis et du Canada. Il s'est avéré que ces mutations étaient apparues naturellement via un parasite manipulateur. Il provoquait l'apparition d'anomalies chez les grenouilles afin que les prédateurs les attrapent plus facilement. Le parasite pouvait alors poursuivre son cycle de vie. Je préfère vous prévenir, vous allez maintenant voir quelque chose de vraiment effrayant. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai pensé appeler un sorceleur ou un exorciste. Enfin bref, vous êtes prêts ? Voici une chèvre avec un visage humain. Elle est née dans un village indien et ses photos sont devenues virales après avoir été publiées sur les réseaux sociaux. Au début, les habitants ont été déconcertés par son apparence, ce qui peut se comprendre. J'ai eu la trouille quand je l'ai vue. Mais avec le temps, ils s'y sont habitués et ils ont décidé de vénérer la chèvre comme un avatar divin. Ma foi, ça les regarde. D'après les experts, la chèvre souffre d'une malformation congénitale rare connue sous le nom de cyclopie qui cause le dysfonctionnement des gènes responsables de la symétrie faciale. Un fœtus atteint de cyclopie ne développe pas deux orbites mais une unique orbite centrale contenant un œil surdimensionné ou deux globes oculaires partiellement fusionnés. On ne sait pas exactement ce qui cause ce dysfonctionnement. Mais cette maladie n'est pas l'apanage des chèvres. En 2011, un fœtus de requin atteint de cyclopie trouvé dans le ventre d'une femelle capturée dans le golfe de Californie a fait la une des journaux. Selon les scientifiques qui l'ont examiné, le fœtus n'aurait pas survécu s'il était né. Une autre découverte de ce type a choqué des pêcheurs indonésiens lorsqu'ils ont découvert un bébé requin albinos avec un seul œil. Le bébé requin souffrait également de cyclopie. Honnêtement, je ne trouve pas les requins cyclopes si effrayants. Il y a même des gens qui les trouvent mignons. Mais les chèvres, c'est une autre histoire. En 2018, une photo d'une chèvre mutante à l'allure bizarre née quelque part au Moyen-Orient a été mise en ligne. La chèvre elle-même a été mise en vente. Cette belle bête possède une énorme tête qui semble avoir muté pour des raisons inconnues. Mais la chèvre n'en est pas gênée, elle semble bien profiter de la vie. D'après les vétérinaires, les boucs ont souvent une tête de forme inhabituelle, mais c'est vraiment un cas extrême. Les vaches avec des pattes en trop peuvent aussi être mignonnes à leur manière, surtout par rapport à ces chèvres effrayantes. Lorsqu'un veau à six pattes est né dans une ferme suisse en 2012, le vétérinaire a déclaré que l'animal ne vivrait pas longtemps. Mais l'éleveur a refusé d'abattre le veau, nommé Lily, tant il était plein de vie. Après mûre réflexion, il a été décidé que si Lily restait en bonne santé, elle serait autorisée à vivre avec les autres vaches de la ferme. Certes, les pattes supplémentaires de Lily ont entraîné une courbure de sa colonne vertébrale, ce qui l'a empêché de devenir une vache laitière. Mais l'éleveur n'en a pas fait grand cas. Finalement, on a pu retirer ces pattes supplémentaires à Lily qui s'est bien rétablie et a pu vivre heureuse. À l'origine des pattes en trop de Lily, il y a une maladie rare connue sous le nom de polymélie. Selon une étude réalisée en 2002, pour 100 000 bovins nés dans le monde, moins de 4 naissent avec cette maladie. Mais ce phénomène touche toutes les espèces, buffles, poules, grenouilles et même humains. La maladie n'est pas mortelle, mais elle peut compliquer l'accouchement. Dans le cas des animaux de compagnie, on peut retirer les membres chirurgicalement, fort heureusement pour eux. Chez les humains, vous vous en doutez, c'est souvent plus compliqué. Mais il arrive qu'une simple scoliose provoque de curieux changements chez les animaux. Vraiment, ça peut avoir des conséquences très étranges. Et non, la scoliose ne touche pas que les humains. En général, il s'agit d'une malformation musculo-squelettique. qui déforme la colonne vertébrale. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous étiez avachi et que vous venez de corriger votre posture. Le plus souvent, les animaux nés avec une scoliose s'y adaptent. Il y a rarement lieu de s'inquiéter, mais parfois, ça vaut le coup d'œil. Chez les serpents, la scoliose se manifeste d'une manière très inhabituelle. Comme vous pouvez le voir sur l'image, cette colonne vertébrale a une structure presque hélicoïdale. Ce gecko atteint de scoliose a l'air d'avoir perdu une partie de Twister. Et quand on observe un poisson souffrant de cette affection, on a l'impression qu'il en manque un morceau. Je voudrais aussi mentionner la lordose équine. Il s'agit d'une forte courbure de la colonne vertébrale chez les chevaux. Cette affection est observée chez les chevaux âgés ou les juments gestantes qui portent plus d'un poulain. La lordose exerce une pression importante sur la colonne vertébrale, ce qui peut être dangereux. En outre, les chevaux à naître peuvent eux aussi être affectés en raison de leur prédisposition génétique. Mais pas d'inquiétude, même si la courbure semble effrayante, l'animal ne souffre pas. La lordose n'entraîne pas nécessairement de douleur ou d'inconfort et avec des soins appropriés, ces animaux peuvent vivre en bonne santé malgré leur apparence. A plus.